« Et on est là, et parce que nous, on est plus que vainqueurs, parce qu'on a moins besoin d'aller trouver sur la place. » Amen. C'est que quelqu'un a fait le job pour nous autres. Donc, vainqueurs, c'est parce qu'on a fait le job. Mais là, il y a quelqu'un qui a fait le travail pour nous. Donc, on est plus que vainqueurs. Est-ce qu'on donne une bonne acclamation à nous? Applaudissements. Quelques témoignages ce matin. Qu'est-ce qu'il veut partager ce que Dieu fait dans sa vie? On a commencé à prier là. On a commencé à prier à 9h, 9h à 9h30 pour l'Église, pour que Dieu fasse quelque chose. Moi, ce matin, j'étais en train de prier pour que Dieu amène des nations dans l'Église. Et ce matin, on a mis des nations dans l'Église. Hallelujah! Wanda, 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 Wanda. Et là aussi, quand j'ai dit « Seigneur, dans une famille, ça prend des enfants pour mettre de la vie. » Comme il n'a pas, il nous en a amené. Amen! Amen! Donc, on est vraiment béni de vous accueillir. Pour nous, moi, Rita, premièrement, on a vécu trois ans en Afrique. C'est sûr que ce n'était peut-être pas le Congo, le Wanda, la Wanda, la Wanda. Oui, on a adopté deux gassins ici. Mais on a toujours eu tellement à cœur l'Afrique. Et quand on était avant les filles de l'Odébise avant, on a dit « Seigneur, dans quel pays d'Afrique tu nous envoies? » Il a dit « Là, il a dit ici. » Bien, Dieu est fin, puisque il nous envoie des gens des pays, vers nous, de l'Afrique et d'Haïti aussi. Donc, on est vraiment béni. Un autre témoignage ce matin. Dieu est bon. Dieu est grand. On suit une formation qui s'appelle le torrent qui purifie. Et c'est vraiment très, 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 très bon. On apprend toutes sortes de choses. On apprend comment Dieu est un père. Mais pas un père comme n'importe quel père humain qui est, ah, c'est limite. Mais un père parfait. Non, mais vous avez mis plus de Dieu que tout. On apprend à « Dealer » avec les enfants aussi. Hein? C'est pas évident, ça. Alors, on est en train de lire un livre là-dessus. On apprend aussi à entendre la petite voix de l'Esprit Saint. Et j'écoutais une autre formation en fin de semaine qui me disait que « Si notre conjointe, notre conjointe, nous parle, qu'elle est de l'autre côté du mur, on va la reconnaître, même si on ne la voit pas. » On va dire « Hé, chérie, c'est quoi que tu dis là? » Je n'ai pas bien entendu. C'est la même chose avec Dieu. Puisqu'on apprend à connaître Dieu, si on ne le voit pas, on l'entend. Et on reconnaît sa voix. Amen? C'est bon, ça. Amen. Une dernière chance pour un témoignage. Les annonces. Les annonces, les annonces, les annonces. Alors, je ne les ai pas mis là-dessus. Vous les avez sur votre feuille ici. Premièrement, on est vraiment bénis des corvées. Hier soir, hier après-midi, hier, vous faites, pendant la journée, on a eu des gens qui sont venus donner un coup de main pour les corvées. Et on a emmené un tuyau jusqu'à la bouche, à partir de la fournaise jusqu'à la bouche, qui vient ici dans la salle et qui va aussi à l'école du dimanche. Maintenant, il fait vraiment froid dehors. On ne sent peut-être pas, on sentira encore plus le frais si ça n'a pas été fait. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué. La peinture qui a été faite aussi. Alors, on est vraiment bénis de voir comment notre lieu est en train de prendre le côté, puis en tout cas d'accueil, je pense. La luminosité, la lumière, ça fait vraiment du bien aussi. Amen. Aussi, prière le mercredi, le 15 février, chez Monique. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse un temps de prière chez vous pour une fois, vous nous invitez. C'est sûr qu'en ce moment, on fait ça les mercredis. Donc, il y a un truc qui se travaille le mercredi soir. Mais si jamais vous vous avez à cœur, on peut se déplacer. Ça va nous faire plaisir. Dites-nous où. La semaine dernière, on s'est rendu jusqu'à Saint-Jean-Pontjoli, chez Édith. Pierre est dans le nord du Québec. Mais ça a été vraiment une belle bénédiction. Elle nous a bien reçus avec tout un repos. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire un repos si on va prier chez vous. Amen. Aussi, on va offrir le cours de RCR. En fait, c'est Jean qui est ici, Jean-Bourg, qui va l'offrir à un prix vraiment spécial. L'RCR, c'est vraiment pour intervenir lorsque une personne a un problème, soit un arrêt cardiaque ou un corps. Alors, Jean, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Donc, le cours va être le 26 février. Il durerait 4 heures. Puis, pour les gens de l'église, je fais le prix à moitié. Là, aujourd'hui, j'aimerais prendre des inscriptions parce que je dois commander des livres. Donc, tous ceux qui veulent faire le cours, vous venez voir après. Je vais vous inscrire. Donc, à ce moment-là, quand vous disiez aujourd'hui que vous venez au cours, vous vous engagez parce que moi, je cherchais du matériel. Ça inclique quand même beaucoup de choses. Donc, vous êtes tous bienvenus. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un cours de base et je vous donne des outils vraiment pour intervenir en toute situation d'urgence. Alors, vous êtes tous bienvenus. C'est juste un après-midi. Donc, on va faire ça un dimanche après-midi pour commencer. Mais éventuellement, on va le faire aussi pour la population. Et éventuellement, ça peut être un samedi aussi qui va se donner. Donc, moi, je vous conseille fortement. On est appelé à sauver des vies, mais pas juste du côté de l'esprit, mais aussi du côté du corps. Je pense qu'on peut être appelé à intervenir. Amen. Amen. Comment être heureux à temps plein? Premièrement, je peux vous poser une question. Êtes-vous heureux? Oui. Est-ce que tu le têtes? Non. Ah, OK. Bon. Dieu veut-il ton bonheur? Ça, c'est clair. Est-ce que c'est possible d'être heureux à temps plein? Oui. Moi, je pense que c'est possible d'être heureux à temps plein. Mais ça peut arriver qu'il y a des petits moments qui nous arrivent que nous ne sommes pas heureux. Mais comme on trouve notre source en Dieu, le bonheur devrait revenir rapidement. Amen. Il y a des études qui ont mis en évidence que le fait que le bonheur est le but ultime de la vie, aussi bien pour les croyants que pour ceux qui sont des non-croyants. C'est vraiment le but. Être heureux, là, c'est vraiment le but. Le bonheur est donc la préoccupation dominante de notre époque. Beaucoup ne peuvent pas dire ce que signifie être heureux, par exemple. Donc, ils disent, ben là, je ne sais pas. C'est quoi ça, être heureux? Bonne question, hein? Pas évident à répondre à ça. La Bible nous en parle, clairement. Quel est le psaume le plus connu? Le psaume 23. Ah! Le psaume 23. J'étais sûr que vous étiez pour le trouver. Qu'est-ce qu'il nous dit, le psaume 23? C'est un psaume de David. Il commence comme ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Rien. Je ne manquerai de... Rien. Rien, c'est quoi? Rien. C'est rien. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez manger de quelque chose? Non, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, réalisons que Dieu te veut heureux. OK? Vous allez dire avec moi. Dieu me veut heureux. Encore une fois, je n'ai pas entendu. Dieu me veut heureux. Ah! Amen. Veux-tu faire la volonté de Dieu? Sois heureux. Oui. Parce que c'est sa volonté. Comprenez-vous, là? C'est la volonté de Dieu que tu sois heureux. Des fois, on se pose ces questions-là. Oui, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Sois heureux. Veux-tu être heureux? Oui. Fais la volonté de Dieu. Ah oui, 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 hein? Veux-tu faire la volonté de Dieu? Sois heureux. Veux-tu être heureux? Fais la volonté de Dieu. On tourne à la mort, oui. Vous savez, dans le monde, c'est quoi la définition du bonheur dans le monde? Le bonheur, c'est souvent la possession. Ah, je veux posséder une belle maison, une belle auto, un piquet. D'autres gens, c'est obligé, pour piquet. Peu importe. Moi, je suis vraiment bonheur, je peux vous dire ça. Bien, c'est la possession. Le bonheur, aussi, ça peut être dans l'entretien physique. Ah, moi, je me tiens à fond. Je ne vais pas faire ça. Je vais vous faire une démoissante. Je suis peut-être démangé. Je vais déjà démangé. Ou encore, le bonheur par l'accomplissement. Je vais faire des bonnes oeuvres. Je vais faire des bonnes choses. Dieu n'est pas contre qu'on fasse des bonnes choses. Mais Dieu désire qu'on fasse des choses qu'il a prévues pour nous. Ce qui est différent. Ce n'est pas n'importe quelle bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, le bonheur, selon Dieu, c'est un épanouissement. C'est que nous soyons épanouis. C'est que nous soyons vraiment bien. Alors, regardons maintenant la suite. Le psaume 23, verset 2 et 3, nous dit « Grâce à lui, je me repose. » As-tu besoin de repos aujourd'hui? « Je me repose dans des prairies verdoyantes. » C'est lui qui me conduit. On cherche à être conduit par Dieu. C'est lui qui me conduit. Me conduit où? Au bord des eaux calmes. Il me rend. Donc, il me donne des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Enfin, le bonheur dans notre société, c'est vraiment une imitation de ce que Dieu nous donne. Dans notre société, souvent, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Le monde nous dit que, dans le fond, on va trouver le bonheur par l'épanouissement. Et souvent, le monde nous montre que la seule manière d'être heureux, c'est en écrasant l'autre. C'est-tu vrai, ça? Non. Mais c'est vraiment pas vrai, en effet. Vous savez, dans la quête du bonheur, c'est le comment on définit le bonheur. Comment l'atteindre? Comment est-ce qu'on définit le bonheur? Et si on regarde un petit peu, c'est que le mot « bonheur », si on le prend en latin, ça signifie la fatalité, une heureuse chance. C'est ça que ça veut dire, le bonheur. Et dans notre tête, souvent, le bonheur est associé à une sorte de chance. « Ah bien, moi, aujourd'hui, j'ai été heureux, j'ai eu de la chance. » Mais en tant que croyant, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous vous suivez toujours? Donc, selon ce qu'on nous enseigne dans le monde, le bonheur, ça dépend de la tournure des événements. Ça repart donc sur les circonstances. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai un accident, je ne suis plus heureux. Je m'enferge, je me tord, je me déplace une vertèbre, je crois que je ne suis plus heureux. Ça m'est arrivé la semaine passée d'avoir une vertèbre déplacée, et c'était excessivement douloureux. Et pendant ce temps-là, j'ai dit, « Non, Seigneur, ce n'est pas vrai que je vais me plaindre. Ce n'est pas vrai que je vais rentrer dans une sorte de malheur parce que j'ai mal au dos. » Évidemment, j'ai pris rendez-vous chez le Kiro. J'ai prié premièrement, puis j'ai senti vraiment que je devais aller chez le Kiro. Peut-être que la dame avait besoin d'un certain témoignage, mais n'importe quoi. Mais je ne trouve pas mon bonheur dans ce que je ressens. Je trouve mon bonheur en Dieu. Donc, quand tout va bien, on éprouve une sorte de sentiment de bonheur. Mais si quelque chose ne se déroule pas comme on l'a prévu, le bonheur s'en va. C'est pour ça que notre société court après le bonheur sans pouvoir l'atteindre. Jamais les choses ne se déroulent exactement comme on voudrait que ça se déroule. Ça fait qu'on court, on court, on court, on court, puis ça ne marche pas. Donc, par sa définition même, le bonheur dépend des circonstances. Alors que Dieu nous appelle à baser notre vie, pas sur les événements qui nous entourent, qui sont en progrès, mais sur sa parole éternelle. Tu es appelé à être un démonstrateur de bonheur. Alors, dis à ton voisin, sois démonstrateur de bonheur. Sois démonstrateur de bonheur. Le Seigneur veut que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme dans le trois gens. C'est pour que le mot « bonheur » et « prospérer » sont interchangeables dans la Bible à plusieurs endroits. « Prospère » en grec, c'est un mot qui n'est pas facile à dire. Moi, je l'ai traduit comme ça. C'est « yô ou doux ». C'est pas « yabada badou » là, mais c'est « yô ou doux ». « Yô ou doux », ça veut dire, écoutez bien, c'est bien important, ça veut dire progresser continuellement tout en faisant notre bout de chemin. Progresser continuellement, ça c'est prospérer. Tout en faisant notre bout de chemin. Est-ce que tu veux être heureux? Prospère. Oui, mais tu dis, oui, bien là, écoute, parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de revenu. Comment tu veux que je prospère? Bien, tu es bien placé. Parce qu'à partir de zéro, tu peux facilement progresser. Comprenez-vous? Peu importe que la personne soit multimillionnaire ou qu'elle n'ait pas du tout d'argent, on peut tous progresser. Bien, à différents niveaux. Donc, tu vois, « yô ou ou dé ». Dis à ton voisin, « yô ou oude ». 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 « Yô oude ». Je l'appelle sur toi à l'onction de bonheur. Reçois-le ce matin. Reçois-le. Il va y avoir des jours difficiles, c'est bien sûr. Des tempêtes dans la vie, ça se passe. Il y a des journées où la neige arrive, puis il y a une tempête, puis même il y a des dimanches où on est obligé d'annuler la réunion. C'est rare, mais ça peut arriver. Ces jours de tempête-là, Dieu va te donner une grâce d'être heureux malgré tout. Amen. Dieu va te donner une grâce d'être heureux malgré tout. Mais ces journées-là de tempête, c'est pas ton pain quotidien. Comprends-tu? Reste pas le temps, parce que Dieu a payé le prix pour toi. Amen. Et voici comment l'option 23 continue. « Si je devais traverser la vallée où règne les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. » Voici la crainte, la peur qu'on a parlé tout à l'heure dans le chien que l'État nous a parlé. « Je ne craindrais aucun mal, ta houlette me conduit. » La houlette, c'est le genre de bâton, le genre de canne, où est-ce que le berger ramenait la brebis, ou l'agneau, peu importe, qui voulait s'éloigner. Mais regardez ce qu'il s'est dit après. Et ça, j'ai eu une révélation en préparant le message. « Et ton bâton me protège. » Alors, le bâton n'est pas pour la brebis. Le bâton est pour le prédateur qui vient pour faire du trouble à la brebis. Le bâton est là pour chasser les lions, ce que l'ennemi pourrait venir faire contre nous. Amen. Et ça continue comme ça. Donc, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table. Ça, c'est que le Seigneur veut venir à table avec toi. Il veut prendre un repos avec toi. Il veut vraiment avoir un temps unique avec toi, dans ta présence. Donc, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu rois de parfum ma tête. Tu fais déborder ma courte. Amen. Donc, Dieu désire vraiment nous bénir. Donc, toi, quatre mois de béni. Dieu désire vraiment nous bénir. Amen. Ah, ok. Alléluia. Donc, on pourrait dire que, jusqu'à un certain point, être heureux, c'est une décision. Savez-vous comment commence le verset 6? Quel est le premier mot du verset 6? Je vais vous aider un petit peu. Oui. Dis oui. 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 Dis oui au bonheur. Oui toute ma vie. Ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Donc, oui ici, je veux dire, je dis oui au bonheur. Je dis oui au Seigneur. Je dis oui pour le mettre en premier dans tout ce qui va se passer dans ma vie. Amen. Oui à la prospérité de Dieu. Oui à la prospérité de Dieu. Oui à l'accroissement dans ma vie de tous les domaines. Que ce soit la prière. Ce n'est pas dur de faire augmenter la prière dans nos vies. C'est juste de mettre un petit peu plus de temps pour ça. Ce n'est pas toujours facile ça. Parce que la réalité c'est qu'avec, des fois, vous avez des familles. Ce n'est pas toujours facile. On peut le faire partout. C'est ça qui fait mieux. En déplacement, peu importe. Donc, on peut augmenter dans notre mariage. Amen. C'est important ça aussi. On peut augmenter financièrement aussi. Je vais demander à Dieu. Regarde Seigneur, je mets vraiment ma vie en règle avec toi. Je sens ce qui n'est pas bon dans ma maison. On m'en a vu ce matin dans les ateliers de la foi. Tous les livres occultes, tous les livres qu'on a déjà lus peut-être. Et qui ne servent à rien. On sent ça. Des photos qui ne représentent pas notre Dieu. On sort ça aussi. Amen. Écoutez bien ici, c'est vraiment intéressant. Dieu ajoute son abondance exceptionnelle aux capacités qu'il t'a données. Il prend ton naturel et il ajoute son super pour obtenir du super naturel. Amen. Fait qu'il prend notre naturel. Il prend ce qu'on est tout simplement. Mais lui, avec ce qui est super, il vient complètement transformer qui nous sommes. Amen. Si tu as un bonheur écrit dans la face, les gens vont te remarquer. Amen. On est là pour ça. Nous sommes ici sur la terre en mission. Pour amener le ciel sur la terre. Le dimanche, c'est une pratique d'être heureux. C'est une pratique pour recevoir de Dieu, pour être capable de passer à travers tout ce qu'on a passé pendant la semaine. Donc, notre mission, c'est vraiment de faire avancer le royaume de Dieu. Être présent le dimanche. Ici, si on retourne un petit peu en arrière, ça dit, je pourrais retourner au temple de l'Éternel. Il y a une raison pour laquelle David désire retourner au temple. Amen. Il y a vraiment une raison ici. Oups, c'est pour ça. Donc, c'est une pratique de bonheur qu'on donne le dimanche matin. Moi, quand je vais là, à travers la douane, pour moi, c'est un bonheur. Chaque fois qu'on fait la douane, c'est un bonheur. On prend du bonheur que Dieu nous donne, on l'emmagasine un peu en nous. Amen. La parole, c'est du bonheur aussi. C'est la parole qu'on nous apprend à être heureux. On prend, on l'emmagasine ici. On est capable de passer notre semaine. Amen. Amen. Donc, on a besoin de nos réunions le dimanche matin. Je vous exhorte à être là, pas pour Jean-Yves ou pour un pasteur Rita, pour chacun de nous. C'est vrai que je suis béni. Je ne vais pas dire autrement. Je suis vraiment béni pour vous voir chaque matin. Mais ne venez pas à l'Église pour moi. Venez à l'Église pour glorifier Dieu, pour le louer, pour recevoir de lui, pour être capable de passer à travers la semaine en le suivant de tout notre corps. On apprend à entendre la voix de Dieu. On apprend à goûter de son amour. Amen. L'épisode 91. Aucun malheur. Aucun. Aucun. Zéro. Aucun. Aucun. Malheur ne t'arrivera. Oui, mais tu te dis oui, mais ça l'est déjà arrivé. C'est que Dieu va prendre ce événement-là, que tu peux considérer comme du malheur, il va le virer de bord, ça va faire, pups, du malheur. Non, Dieu est comme ça, ce n'est pas de malheur. OK. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne se t'accrochera de ta tente, quand il ordonnera à ses gens, à ses anges, de garder dans toutes ses voies. Mais évidemment, il y a des conditions à ça. Est-ce que ma vie est en règle? Est-ce que je traîne encore des petites affaires? Est-ce que j'ai pardonné à ceux qui m'ont enfoncé? Est-ce que j'ai réglé avec, je ne sais pas, avec ma parole, avec quoi? Avec nos parents, avec ce qui sort de ma bouche aussi. Amen. Donc, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Aucun malheur, aucun fléau, je le crois. Aucun malheur, chaque fois que j'arrive, que je fais face à un malheur, moi, la première des choses que je fais, je me mets à genoux devant Dieu. Pas toujours à genoux concrètement, des fois oui, des fois non, c'est des pères. Mais autrement dit, je dis, OK Seigneur, montre-moi, tu as quelque chose à me montrer. J'ai quelque chose à entendre de toi, de moi. Youhou, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sors-moi de là, pas juste sors-moi de là, mais parle-moi. Viens faire ta transformation dans ma vie. Amen. Amen. C'est ça qui est vraiment, c'est ça, c'est la manière de faire face à nos difficultés. Si ce que tu vis n'est pas endurable, ce n'est pas de Dieu. Si ce que tu vis n'est pas endurable, ce n'est pas de Dieu. Prends autorité là-dessus. Amen. On a cette autorité. Si Dieu permet une situation, il va te donner la capacité de la surmonter. Ça, c'est vraiment notre Dieu. Amen. Arrêtons de blâmer celui qui nous soutient, nous restaure, nous guérit et nous aime. Oh, Seigneur, encore des problèmes. Oh, Seigneur. Je pense que ça vient de Dieu. Nos malheurs ne viennent pas de Dieu. On a un Dieu qui est bon. Je ne sais pas où c'est qu'on a appris ça. Que Dieu était méchant et que Dieu nous punissait. Je ne sais pas où c'est qu'on a appris ça. C'est un crime profond, là. C'est un crime profond à nous. Dieu, on l'appelle le bon Dieu. On dit qu'il nous punit. C'est deux opposés. C'est ça que je pense. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. 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 Vous savez, si Dieu nous fait traverser un désert, un peu comme Jésus, il va nous parler dans ce désert-là, pour qu'on en ressorte encore plus, avec plus de puissance. Amen. 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 Je vous demanderais de m'écouter. Il y a une dernière, une dernière, une dernière. Une dernière, une dernière. Soyez ici. Vous pourrez parler après. Amen. Amen. Alors, Dieu est bon. Le désert, c'est fait pour être traversé. Reste pas parqué dans le désert. Des fois, là, tu traverses le désert, mais tu restes parqué dedans. Non, le Seigneur veut t'en sortir. Amen. Tournons pas en rond dans le désert. Comment recevoir la consolation, la restauration, la bénédiction? Comme David dit, oui, oui, le bonheur, oui, la grâce vont m'accompagner. Oui, tu es le Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. C'est tellement absurde qu'on a comme l'habitude de dire, quand on ne fait pas, mais quand on fait, du coup, on l'oublie. C'est pour ça qu'on reçoit encore des certaines épreuves, je pense. Amen. Dis-le avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu es le Seigneur de ma vie. Oui, je te laisse rêner sur ma vie. Oui, je progresse à tous égards. Oui, mon intelligence est transformée. Oui. Ça, c'est positif, hein? Amen. Mettons notre vie en rêve. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Si tu passes la nuit à trincer l'œil sur Internet et que tu n'es pas capable, le lendemain, de rentrer dans la prière, Oups, c'est pas sûr. Oui. C'est pas parce que tu passes la désert. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il y a toujours un combat dans nos pensées. Dieu veut que nous soyons vainquants. Voulez-vous aimer la vie? Oui. Amen. Attendons pas après les autres pour être heureux. Non. Jésus est la personne la plus importante que tu dois avoir dans tes relations. Amen. C'est vraiment avec lui qu'on va accéder au bonheur. Amen. Trouvons-nous notre bonheur dans la relation avec notre Dieu. Chaque jour, décide de mettre Dieu en premier. Décide d'être heureux. Dieu aime le bonheur, la liberté, la paix et la joie. Dieu aime ça. Amen. La plupart des gens pensent qu'ils ne méritent pas le bonheur. Ça, c'est autre chose. La plupart des gens pensent qu'ils ne méritent pas le bonheur. Jésus nous l'a mérité. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Jésus nous l'a mérité. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Arrête. Écoute le Seigneur. Plusieurs fois par jour. Prends du temps avec Dieu. Si Dieu est tout-puissant et que tu te confies en lui, tôt ou tard, le bonheur va te rejoindre. Amen. Tôt ou tard. Psaume 81 dit « Oh! » J'imagine Dieu qui dit ça. « Oh! » Si mon peuple m'écoutait, s'Israël parlait de nous-mêmes, si j'arrive marcher dans les voies, en un instant, je confondrais leur vie, je tournerais ma main contre leurs adversaires. « Oh! » Si mon peuple m'écoutait, j'imagine Dieu qui pleure. Il nous voit qu'on ne l'écoute pas. Il nous voit qu'on continue dans nos voies. Puis il est là « Oh! » « Oh! » Ça, c'est « Je débite bien ». On est tous appelés au bonheur. On peut être découragé, mais il ne faut pas que ça dure. Amen. Nous sommes appelés à Yaharoudé. Je vais le dire normalement. Il est dur à dire ce que je veux dire. Sur qui est-ce que je compte dans ma vie? Jérémie 17, 5 et 6. Voici ce que déclare l'Éternel. « Oh! » « Oh! » « Qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. Mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un puissant dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où on n'habite personne. » Donc, faire confiance à Dieu. C'est là qu'il est vraiment la source de toute chose. Se confier en Dieu. Voyez-vous, il y a deux choses ici. J'aimerais peut-être attirer encore votre attention sur un point. Faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas de se confier en lui. C'est deux choses différentes. Il faut se confier en Dieu. Mais Dieu nous appelle à nous faire confiance les uns et les autres. Dieu vous amène à faire confiance aux personnes qu'il a choisi pour être vos pasteurs, pour être vos diacres, pour être vos anciens. Amen! Ce n'est pas la même chose. Faire confiance en Dieu. Amen! Et avoir confiance des uns et aux autres. C'est deux choses différentes. Amen! Amen! OK, donc, comment aimer la vie et être heureux? 1 Pierre 3, 10h, 10h, 10h. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et boire des choses heureuses, qu'il préserve sa langue du mal. Ici, on a vraiment quelque chose de content. Premièrement, on a vu qu'on n'a pas à se confier aux hommes, je confie en Dieu. Maintenant, on parle de la langue. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuit. Amen! Est-ce qu'il y en a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y en a quelqu'un? C'est quelqu'un! C'est quelqu'un, en effet. C'est qui, ce quelqu'un? C'est nous autres. C'est nous autres. Amen! Veux-tu être heureux? Oui! Vous avez déjà dit oui. Oui, le bonheur est associé à ce qui sort de ma bouche. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Mais, il t'aime trop de l'espace. Oui, il y a une transformation que tu veux faire. Vous savez, les béquilles émotionnelles doivent débarquer, pour embarquer dans les souliers de Jésus. Souvent, nos béquilles, là, c'est de nous plaindre, de victimiser. Ah, ça va pas mal. Ah, j'ai tellement d'opposition. Ça, on appelle ça de la victimisation. Oui, à un moment donné, ça se peut que tu ailles pas bien. Tu le dis à Dieu. Tu peux le dire aux gens autour de toi, pour qu'ils prient pour toi, pour sortir de là. Pas pour attirer l'attention. Amen! On a trop souvent une mentalité de victime. Proverbe 18, 21, nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alors, quand on victimise, quand on se plaint, tout ce qu'on fait d'encourage, des difficultés, qu'on est en train de se plaindre dessus, a continué. Mais si tu dis « Seigneur, j'ai confiance en toi, et je sais que je vais m'en sortir par ta grâce. » Merci Seigneur, je vois que la lumière est au bout du ciel. Merci Seigneur de ce que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Merci Seigneur de ce que je suis victorieux par ta grâce. Voyez-vous, ça change complètement. Premièrement, l'atmosphère. Mais deuxièmement, Dieu peut agir la terre. Donc, trop souvent, on a cette mentalité-là de victime. Tu peux dire à Dieu ce que tu vis toutefois, mais ne reste pas collé là. Je connais ce que tu vis. Changeons de mentalité de victime pour des mentalités de vainqueur. Donc, donc, ouvrons mon âme. C'est facile d'en rentrer la fin. On ne peut pas être heureux si tu te sens victime ou coupable. Comment sortir de cet aspect-là d'être victime? On trouve notre sûr sans Dieu. J'attire votre attention ici. C'est ici que ça se passe. On trouve notre sûr sans Dieu. On trouve la situation de victime en même cas. En même cas, c'est qu'en trouvant notre source en Dieu, on sait qu'il est bon, il désire notre bien, donc il va nous répondre. Ce n'est pas un Dieu méchant. En même cas, on sait qu'on va sortir de l'autre. On peut déjà le déclarer par la foi. Ça, c'est ça la foi. C'est de dire les choses sans les croire. Je ne les vois pas, mais je le dis. Et je les vois s'accomplir par après. En même cas, Ça, c'est sortir de la victimisation. Être coupable. Des fois, on se sent coupable. Mais c'est facile. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon aux personnes que tu n'as plus blessé. En même cas, Dieu te pardonne automatiquement. Trop souvent, on est malade d'estime de nous-mêmes. On était tellement brassés quand on était petits. Notre estime est comme écrasée. Tout ce qu'on trouve pour attirer l'attention, c'est « Ah, je suis malheureux. Ah, ça va pas bien. Ah, j'ai bien puce, j'ai bien puce. » Là, je ne veux pas ridiculiser personne quand je suis ça. Je veux vous aider. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu va pouvoir vous venir en aide. C'est en déclarant sa parole. « Oui, Seigneur, je sais que le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Donc, continuons de progresser. Prospérons. Ya, ah, ou donc. Renonçons aux mauvaises conceptions. Mauvaise conception, quoi? Peut-être qu'on a de nous-mêmes. C'est bien possible. Dieu veut vraiment avoir cette relation-là de papère. Renonçons aux paroles de malédiction de ce qui a été dit depuis ton enfance sur toi. On n'a pas un Dieu vengeur. Un Dieu qui est puni, mais c'est un Dieu qui est bon. Amen. Donc, en résumé, trois points essentiels. Premièrement, faire du Seigneur ton berger. L'écouter chaque jour. On a accepté le Seigneur comme sauveur, à un moment donné, dans notre vie. Est-ce qu'on a accepté un berger? Oui. Un berger qui s'occupe de nous, là. Qui prend sa roulette, puis qui prend son bâton. Il est en train de se faire. Est-ce qu'il y a autre chose, le docteur? Attends-toi à Dieu. Et posons. Puis fais attention à ta langue. Trois points concrets qu'on peut mettre en pratique. Fais-le noter, si vous voulez. Trois points à mettre en pratique cette semaine. Je veux que vous le mettiez en pratique. Si vous ne le mettez pas en pratique, ma frère, ça ne donne rien. Hein, c'est vrai, hein? Si on n'est pas en pratique, ça ne donne rien. Amen. Vous savez que chacun de nous autres, on est appelé à être béni. Ah, je peux bien l'en mettre, là. Chacun de nous autres, on est appelé à être béni. La bénédiction, je disais ça hier avec Rita, en langue hébraïque, il n'y a pas de voyelle. Et quand on lit bénédiction, on pourrait facilement, si on enlève les voyelles, lire fontaine d'eau. La bénédiction de Dieu, c'est comme une fontaine d'eau. Une fontaine d'eau, ça ne s'arrête pas. Ça vient du milieu de la terre. Ça gérit toujours. On peut aller s'y abreuver n'importe quand. L'eau est toujours bonne, elle est toujours fraîche. Ce n'est pas de l'eau qui peut être polluée. Parce qu'elle vient d'en dessous. En même temps, fontaine d'eau. J'aime ça, la définition de bénédiction par fontaine d'eau. Jérémie 29, 11 à 13. Quand moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Regardons donc les bénédictions de Dieu. Il y en a tellement d'eux. Là, j'en ai sorti juste quelques-unes. Non, mais je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Les gars, l'éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de vous assurer un avenir plein de cipérance. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières. Et je vous exaucerai des fois. Ah, ce n'est pas écrit des fois, hein? Et je vous exaucerai. « Vous, vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Évidemment, il y a encore ici quelque chose de tout votre cœur. Ah, j'aime les bénédictions de Dieu. Jérémie 33, 9, la deuxième partie. « Ils trembleront de part et seront terrifiés en voyant le bonheur et la prospérité que je lui donnerai. » Nous, les gens, vont être éblouis par le bonheur et la prospérité que Dieu nous donne. Amen! Ce n'est pas toujours ça que tu as fait, hein? Donc, on a tous un petit bout de chemin à faire. Amen! Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Nous sommes faits pour accomplir des miracles, des guillisons, des prodiges. On est faits pour ça parce qu'on était faits à l'image de... On est faits à l'image de Dieu. Alors, je vous invite à vous le faire. Et je vais faire une prière. Et après, on va faire une déclaration ensemble. Seigneur, d'abord, on m'a appris ce matin que tu es bon et que tu désires que tu sois bon. Alors, par l'autorité que tu nous donnes, que tu me donnes ce matin, je brise toute malédiction qui a été dite sur la vie de chaque personne qui est ici, de chaque personne qui fait partie de cette assemblée, sur ceux qui n'ont pas pu se déplacer ce matin. Je brise toute malédiction sur les mariages, sur la santé, sur le travail et sur les finances. J'ordonne aux anges de te garder dans toutes tes voies. Démontre, je vous ordonne d'arrêter d'oppresser les enfants de Dieu. de souffler des paroles de défaite dans nos oreilles. Je brise les mauvaises pensées et je mets le sang de Jésus sur nos langues, sur nos oreilles. Par Jésus, j'ai prié maintenant. Amen. Amen. Jésus, j'aimerais maintenant qu'on fasse une déclaration. Vous pouvez ouvrir les yeux, si ça vous aide, vous regardez tout à l'heure. Mais qu'on va simplement dire cette déclaration, c'est-à-dire qu'on va accepter le Seigneur. Maintenant, qu'on l'accepte comme sauveur, j'aimerais ce matin, qu'on l'accepte comme berger. Amen. Celui qui prend soin de nous, Celui qui nous accompagne en toute situation. Amen. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à Lui, je me repose dans des prélits d'un voyage. Et c'est Lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne, les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Car tu es auprès de moi. Ta roulette et ton bâton Ta roulette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. J'ai moins de parfum à tête. Tu fais déborder ma peau. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Je décide d'arrêter de parler contre les autres. contre les autres. Je m'engage à être démonstrateur de bonheur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu nous arroses de ta fondette douce fondée. Et nous recevons toute cette bénédiction. Nous recevons Seigneur ta parole avec foi et nous décidons oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagner. Je dis oui à Dieu dans tous les aspects libérés. Merci Seigneur de ce que tu envoies ton esprit qui nous éclaire, qui nous dirige et qui nous permet de faire les bons choix afin de rester dans ce bonheur. Je te demande vraiment ta bénédiction ce matin. Merci Seigneur parce que mes frères et mes sœurs sont là. Je les bénis. Je les compte de bienfaits. Et cette semaine, ils sont des ambassadeurs. Des ambassadeurs de bonheur parce que le bonheur règne dans la vie. pour Jésus. Amen. Soyez bénis abondamment. Ceux qui aimeraient avoir, ceux qui auraient besoin de prière, je vais tout simplement vous avancer. Alors, on va prendre du temps pour prier. Alors, ceux qui veulent rester, on a, on peut, ceux qui ont amené leur loge, quelque chose, on va partager ça ensemble ce matin. Alors, c'est le dit. Alors, soyez bénis abondamment. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada